Bonjour Stanislas, vous êtes le fondateur de cette nouvelle marque, la Comtesse de Serès. Vous êtes le fournisseur de l'Académie des Césars cette année. Expliquez-nous un petit peu pourquoi ce partenariat et cette volonté de s'inscrire dans cet univers cinéma. Tout d'abord, moi je suis passionné du cinéma. Ça fait depuis plusieurs années que je suis cinéphile. C'est quelque part quelque chose qui m'émeut beaucoup. Ensuite, pour aller aussi dans cette démarche, j'ai fait aussi les cours Florent il y a quelques années. J'ai tourné quelques films et ça m'a permis de faire la connaissance des comédiens. J'ai pu nouer des relations de complicité avec certains comédiens, entre autres Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu, qui m'appellent l'aristocrate du goût. J'ai pu partager un certain nombre de moments avec eux. Claude Lelouch aussi au niveau de la réalisation sur des choses. Pourquoi la cérémonie des Césars ? Pour moi, les Césars, l'Académie, ça représente l'univers glamour du cinéma. J'ai souhaité m'inscrire dans cet univers. À un moment donné, on a toujours dans les étoiles du cinéma le reflet des bulles de champagne, une espèce de magie. Je trouve que c'est très festif. C'est vrai. Parlez-nous de vous. Quelle est l'aventure de cette création ? L'aventure de cette création, c'est-à-dire que j'ai fait mes armes en champagne. J'ai passé de maison en maison. J'ai créé un certain nombre de marques connues. J'ai souhaité, au fur et à mesure des relations, j'ai tissé un joli rationnel avec des artisans et des artistes du champagne, dont quelques-uns qui m'ont accompagné. J'ai récupéré aussi avec un grand chef de cabre qui m'a accompagné dans cette créativité. Je voulais absolument amener à la fois un savoir-faire ancestral et de pousser la limite un peu du champagne, puisqu'on est quand même dans un univers déjà bien établi, avec des produits qui sont déjà une vieille renommée. Je voulais absolument apporter une créativité et une complémentarité. C'est pour ça que j'ai créé ce joli flacon. Vous me parlez de la griffe Comtesse. C'est quoi, selon vous, cette griffe ? La griffe Comtesse, d'abord, je voulais absolument créer un produit qui se base déjà sur des pratiques d'antan. Et ensuite, d'essayer de travailler un vin qui soit un vin d'exception, qui s'appuie déjà sur des choses qui sont, pour moi, très significatives, c'est-à-dire la recherche d'un terroir, c'est qu'un assemblage de grands crus et un assemblage avec des vieux minésimes. Et ça permet effectivement de faire cet élixir. Et aujourd'hui, d'avoir choisi quatre grands crus qui sont un peu le reflet de la champagne, qui sont maillis, verzi, vénil, surogés, haillis, qui sont effectivement des crus de référence. J'ai souhaité absolument que le mariage entre ces vieux minésimes et à la fois cette notion de cru soit effectivement un vin d'exception. Alors, ce style, cette architecture du goût, tient sur quoi ? Et quels sont les secrets de fabrication ? Je crois que surtout, ce que je voulais, c'est que ça fasse appel aux cinq sens. Donc la première chose, c'est que ce joli flacon, qui d'abord s'appelle Contès, je voulais avoir Contès de Cérès, c'est déjà un hommage. Bon, tout d'abord, ce que j'ai souhaité... Elle est magnifique, cette bouteille. C'est très gentil. Première chose, donc, une forme féminine, avec effectivement une sculpture sur le verre qui représente des ailes d'anges, avec la dentelle qui rappelle effectivement les dentelles d'antan, et surtout de faire appel à l'ensemble des artisans, qui sont des artisans français, qui ont encore un savoir-faire. Je voulais faire hommage au patrimoine vivant, et donc d'élaborer ce produit avec amour, et surtout en prenant toutes les choses, les subtilités qui n'existent pas aujourd'hui en Champagne. C'est-à-dire que la bouteille est aussi importante que le contenu ? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de la créativité, la créativité suscite une réaction. Et la réaction, pour moi, ça emmène à une émotion. Et je pense qu'un joli flacon, aujourd'hui, comme celui-ci, avec un produit qui est rare, puisque je suis parti sur une petite quantité qui est 12 000 bouteilles par an, que je vais commercialiser dans le monde entier, je souhaitais que cette émotion, c'est la seule chose aujourd'hui qu'on retient. Quand on regarde tous les jours, on like avec son téléphone, sur différentes photos, qu'est-ce qui nous reste dans la conscience ? C'est une émotion. Et l'émotion, c'est qu'un joli flacon comme celui-ci, qui est sur une petite série, c'est-à-dire que vous allez l'associer à un moment unique, qui va, quelque part, vous rappeler une certaine émotion. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai souhaité faire un joli flacon avec un produit rare à l'intérieur. Le domaine est situé où ? Alors, le domaine est situé en plein centre de la Champagne, dans un très joli village qui s'appelle Haï. Haï, en fait, la maison, elle est classée Monument historique. Et en plus, Haï, depuis 2015, est classée Patrimoine UNESCO, Patrimoine mondial. Et c'est en plus un grand cru. Il faut savoir qu'il y a 17 grands crus en Champagne, mais c'est le premier grand cru qui est classé Patrimoine UNESCO. D'accord. Ce qui fait que l'ensemble des vignes et l'ensemble du patrimoine viennent accueillir cette jolie bouteille dans ce centre de la Champagne. Alors, vous êtes très sensible à l'amour de l'artisanat ? Je suis très sensible à l'amour de l'artisanat pour plusieurs choses. C'est que la première chose, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a encore des artisans aujourd'hui, des métiers qui vont un peu disparaître. Et je souhaitais que cette bouteille incarne encore les anciens métiers. Et donc, comme je vous dis, à ce moment-là, entre la dentelle qui est faite à la main, ici, c'est sculpté complètement, c'est fait aussi à la main, et en allant jusqu'aux vignes. C'est-à-dire, les vignes sont traitées par des chevaux et en allant jusqu'au choix des fûts, dans l'élaboration du vin, on a des fûts qui sont faits avec des chaînes de la champagne de Verzi. Et en pratiquant, c'est pour ça, je dis aussi le geste, encore des gestes d'antan, en pratiquant, par exemple, le bâtonnage qui permet une oxydation des vins. Je souhaitais absolument faire hommage à tous ces éléments. Et c'est pour ça que j'appelle ça un élixir d'amour, parce que quelque part, c'est... Je vais le prendre, alors. Voilà. Merci. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait un joli... Ça correspond complètement à ce que je recherche aujourd'hui. On est d'accord. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus ? Que ça continue. Que ça continue et qu'on est parti sur de belles aventures, sur des longues années. Sous-titrage ST' 501